Qu'est-ce que Bernard m'a donné la tâche de parler de Maurice Zendel ? Un des premiers qui l'ont reconnu, il s'appelle Paul VI, et il avait dit de ce Zendel, je dirai pourquoi plus tard, mais il avait dit que c'était une espèce de génie avec des fulgurations. Mais il a prêché la retraite au pape Paul VI et aux cardinaux pendant le carême de 1972. Zendel, il est né donc à Neuchâtel en 1897. Il faut vous imaginer, Neuchâtel, à cette époque-là, c'était une petite ville, ça vous savez, très emporte et surtout très protestante. Et grâce aux protestants, c'était une ville très cultivée. Son père était argovien, il est venu comme fonctionnaire des postes et sa mère était fribourgeoise. Son père avait un catholicisme, on dirait à l'heure actuelle, sociologique, avec plein de brontés. Et sa mère avait un catholicisme. Il avait surtout une grand-mère. Et cette grand-mère paternelle, elle était protestante. Et puis, il disait d'elle qu'elle est la seule qui avait une religion personnelle. C'est-à-dire une expérience personnelle de la rencontre avec Jésus, avec l'Évangile et tout ça. Sa grand-mère avait un grand souci des pauvres. Un souci très concret qui m'a marqué Maurice Zendel pour toute sa vie. Il allait à l'école. Il n'avait que des camarades protestants, mais il était dans une classe brillante. Où il y avait des gens qui sont devenus des grands mathématiciens, des grands physiciens. Puis il y en a un qui est devenu un grand psychologue qui s'appelle Jean Piaget. Et Zendel a attrapé, par ses explorations naturalistes, quelque chose qui va être très important dans sa vie. C'est le goût de la science. Et il aimait bien à cet égard citer Einstein, qui avait un sentiment de cette merveille de l'ordonnance de la nature. Tout au long de sa vie, la Vierge Marie lui a été très très présente. Et il disait, après 50 ans d'ordination sacerdotale, que la Vierge était là tous les jours de ma vie. Je ne fais rien de bon sans elle. Et tout ce que je fais de bon, je le fais avec elle. Toujours au même âge. Il avait un copain protestant, et puis ce copain il l'a invité chez lui. Et puis ils ont lu chez ce copain l'évangile d'un bout à l'autre. Et pour Zendel, 15 ans, c'était extraordinaire. C'était un éblouissement. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez peut-être, en ce temps-là, dans les familles catholiques, on n'avait pas le droit d'avoir une Bible. Dont on n'avait pas le moyen de lire un évangile d'un bout à l'autre. Et il était infiniment reconnaissant à ce camarade, et aussi à ses frères et soeurs protestants, de recevoir ce trésor de pouvoir lire un évangile d'un bout à l'autre. Et donc, ce qu'il a attrapé, à ce moment-là, dans le contact avec ce copain, c'est un grand amour de l'écuménisme. Comme prêtre, il a été un passionné de la justice sociale. Alors, à 15 ans, il arrivait au bout de la scolarité obligatoire. Alors, quand il voulait devenir prêtre, il est allé à Fribourg, au collège Saint-Michel. Et ça a été un désastre. Mais pourquoi est-ce que ça a été un désastre? Parce que, d'abord, la pédagogie à Neuchâtel était magnifique, grande ville intellectuelle. À Fribourg, elle était un peu primitive. Mais surtout, ce qui l'a choqué, c'est qu'on parlait de Dieu sans passion, sans la flamme. Parce que pour lui, Dieu, il était vivant avec la Vierge Marie. C'était une flamme. Et on en parlait, j'allais dire, comme d'une collection d'insectes ou d'une collection de papillons. Et son père, qui était bon, eh bien, il lui a permis, il fallait payer aussi, il lui a permis d'aller, comme dirait les Jurassiens, aux ermites. C'est-à-dire qu'il a fait son collège à Einziden. Et là, à Einziden, ça a été, pour lui, absolument magnifique. Alors, il y a un peu plus mes études, mais ce qu'il a le plus aimé, c'était deux choses. C'était le silence. Le silence des moines, le silence du collège. Et pour lui, le silence, c'est quelque chose de fondamental. L'autre chose qui l'a beaucoup frappé, c'est la liturgie. Alors, vous savez, avec 100 moines, c'était des liturgies magnifiques. Il était ébloui devant ces 100 moines qui entraient dans un ordre parfait, dans un silence parfait, pour faire une liturgie avec beaucoup de chants, de symboles, etc. Pour lui, il disait qu'une vraie, belle liturgie profonde, ça nous atteint au plus profond de l'être. Après, Einziden, donc, il a fait son acte en allemand, bien sûr. Et bien, il a dû venir faire un séminaire à Fribourg, parce que c'était obligatoire, comme ça l'a été pour nous. Et ça a été une catastrophe. Pour la même raison qu'avant. C'est dans les études de théologie, on parlait de, vous savez, de Dieu. On en parlait de façon très sèche, très philosophique, tout ça. Et lui, il était scandalisé de ça. Parce qu'encore une fois, il faut commencer à parler de Dieu comme une vie. Il était original, et puis, c'était un obéissant-désobéissant. Par exemple, au séminaire, on devait éteindre la lumière à 10h du soir. Alors, il éteignait la lumière à 10h du soir. Mais il l'a rallumé à 1h du matin, parce qu'on était déjà le lendemain. Alors, il n'y avait pas d'interdisseau le lendemain. Il l'a rallumé le lendemain pour pouvoir étudier. Et il étudiait scrupuleusement la Somme théologique de saint Thomas pendant la nuit. Il est envoyé comme petit vicaire à Genève, grande paroisse. Et là, il commence à faire, avec beaucoup de passion, des tas de choses qu'il ne fallait pas. Alors, exemple. Il trouvait que le catéchisme... Vous savez, peut-être que les plus âgés d'entre vous ont connu le catéchisme de questions-réponses, hein, que c'était affreusement sec. Justement, ça ne donnait pas la passion de Dieu. Alors, lui, il s'est mis à faire du catéchisme autrement. Il leur racontait des histoires. Il leur racontait des récits bibliques. Il leur faisait lire des passages de Dostoyevsky. Il leur montrait des images, des peintures de Rembrandt, etc. Et alors, l'évêque, Mgr Besson, 1925, un homme prudent, Vaudois. Eh bien, qu'est-ce qu'il a fait ? Il l'a envoyé en exil. Parce que figurez-vous qu'en 1925, l'évêque, il avait trop de prêtres. On n'imagine pas, hein. Alors, d'en envoyer un un peu plus loin, ce n'était pas un gros problème. Et donc, notre Abbé Zendel se retrouve en exil. Premier exil, pas trop dur, à Rome, pour refaire, on lui a demandé de refaire sa théologie. Alors, le pire arrive maintenant. Il fait sa thèse en philosophie, mais pas en théologie. Et puis, en 1927, il a fini. Puis, il pense qu'il peut revenir dans son diocèse. Mais, son évêque n'a pas voulu. Alors, il a dit, vous irez à Charenton, banlieue marisienne. De quoi désespérer. Parce que vous êtes quelqu'un de très intelligent, plein de flammes, et qui se trouve sans travail, et qui se trouve sans revenu, sans rien. Il a fait une déprime. Et depuis lors, il ne cessera de parler du Dieu pauvre qui vient nous visiter dans notre pauvreté. s'émerveiller. Ce n'est pas juste avoir le sourire béat, mais c'est vraiment aller à la rencontre. C'est une recherche. C'est parfois un travail. Vous voyez, c'est un travail pour chercher la lumière, pour communier avec la lumière, même et peut-être surtout là où il y a peu de lumière. Et puis, à l'été 1939, fin de l'année scolaire, on lui dit, il ne faut pas revenir en France. Donc, c'est la guerre retournée en Suisse. Et alors, il revient en Suisse. Et pourquoi est-ce que c'est sordide ? Parce que son héros, dans cette circonstance-là, n'a pas été d'accord de l'accueillir. Et c'était la guerre. Authentique. Alors, il s'est réfugié chez un ami prêtre, mais dans un autre diocèse. Il s'est réfugié à Baie. Baie, c'est dans le catendro, comme vous savez, mais c'est le diocèse de Sion. Et cette année, il avait une petite chambrette non chauffée dans le clocher de Baie. Donc, il a logé dans le clocher de Baie. Mais au mois de novembre, il a commencé à faire froid. Vous voyez ? Et il a reçu à ce moment-là une lettre de Louis Massignon, le grand islamologue, qui lui écrit « Mon petit Zendel, pourquoi n'iriez-vous pas au Caire ? » Parce que les aumôniers français qui étaient au Caire ont été rapatriés pour servir sous les drapeaux. Et Zendel, qui était un peu frileux, mais je le comprends, Eh bien, il saisit la balle au banc, puis il prend à peu près le dernier bateau qui partait de Gênes, puis il arrive jusqu'à Alexandrie à la fin de 1939. Et donc, il va passer toute la guerre de 39-45 au Caire, chez les Carmelites, enfin, dans un apprenti du courant des Carmelites du Caire. Et alors, au Caire, il fera tous les boulots, tous les boulots de prêtres, des mariages, des baptêmes, des messes. Et après, il fera du dialogue avec les coptes, avec les grèques catholiques, avec les orthodoxes, etc. Et évidemment, il va rencontrer l'islam. Zendel est devenu encore plus au Caire, dans cette confrontation avec l'islam, en tout respect pour l'islam, je le dis encore une fois, un passionné, archi-passionné, du mystère de la Sainte Trinité. Et donc, vous voyez, un dieu trinitaire ne va pas être, ne peut pas être, bien qu'on, il trop souvent dit, hélas, un dieu de la soumission. Et donc, vous voyez, cette image, tout d'un coup, qui se forge peu à peu chez lui, le dieu beau, le dieu qui est tout amour dans un interne partage, et un dieu qui fait une relation d'amour avec nous. Alors, en 1946, il revient en Suisse, et puis, ben, il est accueilli dans son diocèse. Alors, il est accueilli, c'est un peu beaucoup dire, hein. Il va avoir le poste le plus petit qu'on puisse imaginer dans la hiérarchie ecclésiastique. D'abord, il est accueilli parce que c'est un curé qu'il aimait bien, qui était vraiment un homme très généreux, Mgr Rameux, curé du Sacré-Cœur d'Oushi, qui l'accueille, et puis qui va supplier l'évêque de donner un petit poste à ce Zindel, tu sais. Et alors, donc, il va être nommé auxiliaire à la paroisse du Sacré-Cœur d'Oushi, à Lausanne. Ce qu'il restera jusqu'à la fin de ses jours, en 1975. C'est le seul poste qu'il aura. Il va écrire des livres, il va faire des conférences un peu partout. où il allait chaque année en Égypte, au Liban, et puis de temps en temps en France, en Angleterre, etc. Donc, le poste auxiliaire a cet avantage-là qu'il était un peu libre. Et puis, il va aussi vivre sa vie chrétienne avec passion. Et dans ses passions, on va retrouver la passion du pauvre. Et avec passion, il va parler de Dieu, il va parler aussi de la grandeur de l'homme. Une des phrases plus importantes de Maurice Zindel, pour moi, c'est « Je crois en l'homme ». Notez bien ça, hein. Seul celui qui a le respect de l'homme a aussi le respect de Dieu. « Croire en l'homme dans ce qu'il peut devenir, dans ce qu'il peut grandir en connaissance, en lumière, en générosité, en partage, en noblesse, dans tout ce qui fait le fond le plus magnifique de son être. » Je vais arriver à la fin. Donc, en 1972, il est invité à prêcher la retraite au pape Paul VI. Et d'ailleurs, six mois avant, je l'ai eu comme prédicateur de retraite pour mon ordination au diakona, en même temps que mon cher confrère Philippe Rebeté, qui est quelque part par là. Au début de l'année 1975, eh bien, il a eu une sorte d'AVC qui l'a rendue apathique. Alors, il ne pouvait plus parler de ce qui était pour lui épouvantable. C'était un homme de la parole. Et qui parlait je ne sais pas combien de langues. C'est donc une catastrophe épouvantable. Et puis, non seulement il n'arrivait plus à parler, mais il n'arrivait même plus à retrouver les mots. Alors, il s'était fait donner un jeu de scrabble. Et puis, en mettant les lettres au hasard, puisqu'il n'arrivait pas à retrouver les mots, il essayait de retrouver les mots. Et il est mort sans les avoir retrouvés. Et il est mort, et je finis par là, parce que c'est aussi quelque chose qui peut nous apprendre, en tout cas, qui m'impressionne beaucoup. Il est mort avec un mélange d'angoisse et de foi. Mais chez lui, l'angoisse n'était pas le dernier mot. Il y avait aussi cette immense confiance en Dieu, cette immense foi. Et donc, ça ne se situe pas au même étage de l'être. Et cette immense foi et cette relation avec Dieu se trouvaient chez lui à un endroit plus profond que son angoisse. Ce qui n'enlevait pas l'angoisse, mais ce qui lui mettait de la lumière. Saint Jean de la Croix a dit que le dernier mot de Jésus-Christ, quand il est mort, qui n'est pas écrit dans la Bible, mais de tout son cœur, tout son esprit, que le dernier mot de Jésus-Christ, c'était Alléluia. Le dernier mot de Jésus-Christ, c'était Alléluia. M., Té la Croix a dit qu'il est mort. Sous-titrage Stéphane.